Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, pendant que tu es en train de nous écouter ce soir, tu es guéri par le nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de guéris. Pendant que tu es en train d'écouter ce soir, tes ennemis sont en train de déposer tes voies. Tes ennemis sont en train de déposer ton mariage. Tes ennemis sont en train de déposer ton argent. Parce qu'ils sont en train de brûler. Dans les cas de tes ennemis, ça brûle. Au nom de Jésus, je ne suis pas en train de voir ces sorciers. Je suis en train de voir un sorcier là qui est en train de déranger. Pas le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le chef des sorciers de ta famille va pleurer. Le feu de Dieu va le faire pleurer maintenant. Il n'y a pas de réunion. Au nom de Jésus. Parce que tu es connecté avec cette action prophétique ce soir. Je déclare que dans ta famille, il n'y a pas de réunion. Ce soir, il n'y a pas de réunion des sorciers. Parce qu'un feu les attaque. Un feu les attaque au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup, Mama Karina, pour m'avoir invité chez toi. Je suis très content d'avoir partagé la parole du Seigneur avec ton peuple. Alors, je te laisse la parole pour clôturer. Soyez béni, peuple de Dieu. Nous, nous allons nous voir encore bientôt. Désolé encore parce qu'on a commencé en retard. On avait mal prévu de faire tout ça pendant longtemps. Même, le Némi savait qu'il y avait une délivrance pour toi. Voilà, pour t'en attaquer. Mais, il a déjà perdu par l'onction du Tout-Puissant. Ma mort à toi. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien aimé dans le Seigneur. Je bénis. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, vraiment pour ton temps. Merci que le Seigneur te roi, te remplit encore de l'onction du Saint-Esprit. Merci de répondre au rendez-vous. Malgré le bien-aimé dans le Seigneur, on avait vraiment... Adonai, Adonai, viens nous guérir. Adonai, viens nous restaurer. Adonai, viens nous restaurer. Shalom, j'espère que tu m'entends bien, homme de Dieu. Tu m'entends bien. Shalom à tout le monde, toi qui es connecté, aide-nous à partager la vidéo, aide-nous à envoyer, à inviter des gens, à inviter, aide-nous à partager. Nous sommes désolés pour le retard, les aléas du direct, nous sommes désolés, désolés. On avait un problème de son, on n'arrivait pas à se connecter, on n'avait pas les sons, voilà, on avait la vidéo, mais les sons, on n'avait pas. Voilà, c'est pour cela, toi qui es là, aide-nous, je sais que nous sommes une heure de retard, aide-nous à partager les lives, aide-nous à partager vraiment les directs. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui es connecté, saluons-nous les uns, les autres, dis-moi bonjour, bonsoir. Excusez-moi, nous sommes déjà à la nuit, voilà, nous sommes là, nous sommes en train aujourd'hui, ce soir. Je pense que nous n'allons pas finir comme l'homme de Dieu, Dieu est d'accord avec moi, nous allons parler encore de la restauration parce que c'est un grand thème, voilà, vraiment, c'est un grand thème que ça peut bénir nos vies et les uns et les autres aussi. C'est pour cela, ce soir, nous allons parler de la restauration, notre grand thème général, la restauration par le fait, nous sommes avec l'homme de Dieu, les docteurs Coco King depuis Long Letter, que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, sans plus tarder, bien aimé dans les seigneurs, nous allons prier, nous allons entrer directement dans les lives parce que nous sommes en retard. Toi qui es connecté, tu es là, commence à partager la vidéo, vraiment, nous nous excusons par rapport à ces iners de retard, il y avait un problème de son, problème technique, les aléas du direct, nous les savons tous. Nous allons fermer tes yeux là où tu es, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre la main de l'éternel. Nous te disons merci, tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as permis encore cette nuit, ce soir, que cette direct puisse avoir lié, Seigneur mon Dieu, malgré des complications, des sons, on n'arrivait pas, mais tu nous as fait grâce encore au Dieu de gloire de venir encore parler de ce thème de la restauration parce que ce soir, tu veux restaurer la vie d'une personne, parce que ce soir, tu veux restaurer la famille, parce que ce soir, tu veux restaurer une vie, tu veux restaurer les terres, parce que tu es le réparateur de brèches, le réparateur des âmes, c'est toi, Adonai, Adonai, c'est pour cela, nous recommandons ce moment entre tes mains, ce laïe entre tes mains, prends contrôle de ses laïes, prends possession de ses laïes, Sainte Espèce, je ramène un tout pensé captif à l'obéissance de ta parole, que je me lève contre tout esprit de distraction, d'envoûtement, qu'il soit loin de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Sainte Espèce, viens te poser des paroles dans nos bouches, afin que nous puissions parler de la part du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, Amen, Amen, on acclame Jésus, je bénis la présence de l'homme de Dieu, le prophète Salem, mon prophète depuis Kinshasa, homme de fait que le Seigneur vous bénisse, abondamment ma chère Christelle, que le Seigneur vous bénisse, partagez la vidéo, invitez les gens, nous sommes déjà dans notre live, je te laisse la parole, homme de Dieu, tu peux commencer que le Seigneur te bénisse abondamment, à toi la parole. Sois bénie maman, servante Karina, sois bénie, sois bénie, soyez tous bénie, toute la famille connectée ce soir, nous sommes dans la joie de partager la parole du Seigneur avec vous, oui, comme maman Karina nous a dit que oui, nous sommes un peu désolés pour commencer en retard, problème technique, câble ici, câble là-bas, mais nous sommes dans la foi que le Seigneur va bénir quelqu'un, c'est tout, c'est fait dans la main du Seigneur. Alors nous allons commencer notre programme, nous allons partager, nous sommes en train de parler sur la restauration par le feu, et je vais prendre une écriture de Matthieu 4, 16, qui nous dit ceci, ceci nous parle du ministère de Jésus, quand Jésus-Christ a commencé à travailler, quand Jésus a commencé à faire son travail. Dans Matthieu 4, 16, on nous dit ceci, on nous dit que ces peuples assis dans le ténèbre a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors je bénisse pour cette parole, j'ai dit Yahweh sois béni pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Yes, bien aimé, je vais partager cette parole avec quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur est venu, Jésus-Christ est venu faire un travail en Israël, Jésus-Christ est venu faire un travail dans ce monde. Alors quand il est venu faire le travail, on nous parle qu'il y avait un peuple, le peuple qui était assis dans le noir, le peuple qui était assis dans l'ombre, le peuple qui était assis, on appelle même cette ténèbre l'ombre de la mort. Alors pour ces gens ici, il n'y avait rien, pour ces gens ici, il n'y avait plus d'espoir. Pour ces gens, ils étaient là sur la terre, seulement comme ça, ils étaient là seulement comme ça, ils n'avaient pas d'espoir, c'était seulement comme ça. Leur vie sur la terre, c'était nous venons sur la terre, nous mangeons, nous vivons et après nous mourrons. Voilà ce qui était leur travail. Si vous vous rappelez un peu la position de la vie de Pierre, avant que Jésus entrait dans son bateau, quand Jésus était entré dans son bateau, et Jésus a un peu parlé avec lui, le Pierre lui a dit qu'il est maître, nous avons travaillé toute la nuit. Amen. C'était ça, sa vie, c'était ce qui était dans sa vie, c'était la position de la vie de Pierre, et ce n'était pas sa vie, c'était la position de beaucoup de gens dans le monde. Mais quand Jésus est venu, ce que Jésus faisait a apporté la lumière. C'est ce que Jésus faisait a apporté un feu dans la vie de tous ceux qui regardaient. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la lumière, quand on parlait de la lumière du soleil, c'est à toi maintenant de monter au niveau pour aller parler avec le soleil, pour voir que non, le soleil est un boule de feu. Le soleil, ce n'est pas seulement ton ami, non, c'est un boule de feu. Mais parce que nous sommes très, très loin du soleil, nous sommes en train de la lumière du soleil. Mais si tu essaies de t'avancer du soleil, le soleil qui est une lumière va se transformer en grand feu, il va te brûler. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes en train de regarder ce Jésus qui s'est allumé. Il s'est allumé au milieu du peuple pour leur faire voir la lumière. Alors cette lumière qui est un feu produisait la restauration. C'est comme vous l'avez parlé ce soir dans la vie de quelqu'un, la restauration par le feu. La restauration par le feu. Quand le feu est allumé, le feu produit la lumière. Au commencement, je vais dire à quelqu'un, quand la Bible commence dans Genèse, il nous dit qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La lumière que Dieu a produite ces jours-là, c'était une lumière qui venait de lui. C'était une lumière qui venait de Dieu lui-même. Parce que la lumière ne pouvait pas venir du vent. La lumière ne pouvait pas venir d'un caillou ou de quelque chose quelque part, non. Parce qu'il y avait Dieu. Au commencement, il y avait Dieu lui-même. Alors le Dieu qui était lui-même là, quand il a dit que la lumière soit, la lumière était sortie dans lui. Alors la Bible, la Bible te dit que, ne savez-vous pas que notre Dieu est un feu brûlant ? Amen. Vous êtes la famille. C'est un peu avec ça que nous voulons que nous puissions voir et nous allons prier avec ça. Alors je donne la parole à la maman Karine de parler aussi un peu sur cette restauration par le feu. Amen, amen. Shalom, bien aimé. Comme je dis, shalom à celles de ceux qui viennent de se connecter. Bien aimé, invite quelqu'un, partage la vidéo. Bien aimé, dans les seigneurs. Bien aimé, l'homme de Dieu a parlé de cette restauration, de fait de cette lumière. Alors moi, je viens de parler de, bien aimé, je viens de dire à une personne aujourd'hui, premièrement la définition de la restauration. Bien aimé, la restauration, c'est d'abord remise en étant. La restauration, selon ma définition, la rousse, c'est remise en étant. Bien aimé, dans les seigneurs. Une deuxième définition, c'est le rétablissement nouvel, vigueur, donner à quelque chose. Bien aimé, dans les seigneurs, c'est un rétablissement nouvel. Bien aimé, dans les seigneurs, de donner, bien aimé, dans les seigneurs, à quelque chose. Un rétablissement. Et le synonyme, bien aimé, dans les seigneurs, de la restauration sur la rénovation. Bien aimé, c'est remise en état. Bien aimé, dans les seigneurs, selon le dictionnaire biblique, selon le sens biblique du mot de la restauration, selon le sens du mot de la restauration biblique, c'est de recevoir en retour plus que ce qui a été perdu au point de l'état final et supérieur à l'état de l'origine. Bien aimé, le sens biblique du mot restauration, bien aimé, c'est de recevoir en retour plus que ce qui a été perdu au point de l'état final et supérieur à l'état de l'origine. Bien aimé, quand nous parlons de ce soir, bien aimé, de la restauration, parce que, bien aimé, dans les seigneurs, les seigneurs veulent te donner, bien aimé, dans les seigneurs, en retour plus que ce que tu avais perdu, bien aimé, dans les seigneurs dans ta vie. Le seigneur veut te redonner, veut te rénover, c'est la rénovation. Le seigneur veut, vient te donner, bien aimé, dans les seigneurs, plus que ce que tu avais en retour supérieur. Alors, bien aimé, dans les seigneurs, je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas ce que les sorciers t'ont volé. T'envolé. Je ne sais pas, bien aimé, dans les seigneurs, au ce que toi-même tu as perdu, par rapport à ta façon, bien aimé, dans les seigneurs, de parler, par rapport à ta façon de te conduire, par rapport, bien aimé, dans les seigneurs, dans ta vie. Je ne sais pas, bien aimé, dans les seigneurs, ce que tu as perdu. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le seigneur veut te rénover. Le seigneur veut te redonner, bien aimé. Le seigneur veut te donner, en retour, plus que ce que tu avais perdu. Bien aimé, ce que tu avais perdu, bien aimé, dans les seigneurs, aujourd'hui, le seigneur vient, oh bien aimé, dans les seigneurs, te redonner cela. Parce que pour quand on parle de la restauration, on parle de la restauration, bien aimé, dans les seigneurs, si on vient parler de la restauration, quand on parle de la restauration, ça veut dire, c'est quelque chose, quelque chose où la personne a perdu, ou bien une vie qui a été détruite, c'est pour cela que le seigneur veut te restaurer. Peut-être si on parlait de la restauration, dans ta vie, bien aimé, dans les seigneurs, une partie de ta vie a été détruite, ou bien tu avais perdu quelque chose, c'est pour cela qu'on parlait de la restauration. On ne peut pas parler de la restauration dans la vie d'une personne, si bien aimé dans les seigneurs, dans la vie d'une personne, tout est bon. Mais si on vient de parler de la restauration aujourd'hui, parce que dans ta vie, bien aimé, dans certains domaines de ta vie, il y a des choses, bien aimé dans les seigneurs, que le seigneur veut restaurer. Il y a des choses, bien aimé dans les seigneurs, que tu as perdues, que le seigneur veut te redonner, bien aimé dans les seigneurs, plus que ce que tu avais perdu. C'est pour cela, sans plus tarder, bien aimé dans les seigneurs, si tu prends la parole dans le livre de Joël, bien aimé dans les seigneurs, si tu me suis, tu peux m'écrire, bien aimé dans les seigneurs, Joël, Joël chapitre 2, au verset 25, nous allons lire la parole de Dieu, prends la parole dans le livre de Joël, Joël chapitre 2, au verset 25, tu peux me noter cela, au nom de Jésus-Christ et Nazareth, Joël chapitre 2, au verset 25, qu'est-ce que la Bible nous dit, je lis au nom de l'éternel, je vous remplacerai, les années qu'ont dévoré la Sauterelle, les Gélecs, et les Haïcides, et les Gazames, ma grande amée que j'avais envoyée contre vous, bien aimé dans le seigneur, laisse-moi te dire, bien aimé dans le seigneur, le seigneur dit aujourd'hui en Joël, Joël chapitre 2, au verset 25, la Bible dit, je vous remplacerai, les années qu'ont dévoré la Sauterelle, c'est pour cela, dans mon introduction, bien aimé selon ma définition, le sens du mot de la restauration, bibliquement, que je vous ai dit, c'est de recevoir en retour, plus que ce qui a été perdu, au point de l'état, final et supérieur à l'état d'origine, bien aimé dans le seigneur, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit aujourd'hui, Dieu t'a dit aujourd'hui, bien aimé dans le seigneur, le seigneur va te redonner, il va remplacer, je vous remplacerai, les années que les Sautereux ont volé, bien aimé dans le seigneur, je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu spirituellement, je ne sais pas ce que tu as perdu physiquement, je ne sais pas ce que tu as perdu mentalement, je ne sais pas ce que tu as perdu sur tous les domaines de ta vie, dans tes finances, je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie professionnelle, je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie sociale, je ne sais pas ce que tu as perdu, Mais laisse-moi te dire, le Seigneur vient te dire aujourd'hui, il va te redonner, il va te remplacer. Tous les années qu'on devorait les sauterelles, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur va te le redonner. C'est pour cela mon sous-thème d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je l'intitule « La restauration des années perdues ». La restauration des années perdues, car c'est Dieu qui a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de te redonner. Bien aimé dans le Seigneur, les années que tu as perdues, c'est Dieu qui a la capacité, bien aimé, de te redonner ce que tu as perdu. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur, ce que ta famille a perdu, ce que tes enfants ont perdu, ce que tu as perdu dans ton ministère. Peut-être c'est ta vie de prière, peut-être de tes finances, peut-être c'est la vie de la sanctification, peut-être de bénédiction, peut-être de bénédiction, peut-être de bénédiction dans le Seigneur, ta santé que tu as perdue, peut-être de bénédiction dans le Seigneur, oh man de rebossail à la santé que tu as perdue, peut-être c'est ta force, peut-être c'est tes finances, peut-être c'est l'unité dans ta famille, l'amour que tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu, peut-être tu as perdu le mariage, peut-être le diable t'a volé le mariage, peut-être le diable t'a volé ton mari, peut-être le diable t'a volé ta femme, peut-être le diable t'a volé tes enfants, bien aimé dans le Seigneur, tes enfants ne te coudent plus, tes enfants sont devenus rebelles, tes enfants bien aimés dans le Seigneur font qu'il est à l'air tel, bien aimé, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il est capable, bien aimé dans le Seigneur, de te redonner ce que tu as perdu, tous les années Seigneur mon bien-aimé, que le son terrain ont devoré tous les années que le son terrain ont devoré, Dieu est capable de te le redonner, Dieu est capable de te donner cela c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur le Seigneur veut te renover le Seigneur veut faire la rénovation bien-aimé dans le Seigneur dans ta vie, le Seigneur veut faire la rénovation dans ta famille le Seigneur veut faire la rénovation, bien-aimé dans le Seigneur dans la vie de tes enfants le Seigneur veut faire la rénovation dans ton ministère, le Seigneur veut faire la rénovation bien-aimé dans le Seigneur, dans ton mariage, dans tous les domaines de ta vie, Dieu veut faire la rénovation, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu je ne sais pas ce que tu as perdu mais laisse-moi te dire Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te redonner comme nous venons de dire ici, le Seigneur est capable. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as perdu, ce que tu as perdu, ce qu'on t'a volé, que ce soit spirituel, que ce soit physique, ce que tu as perdu émotionnellement, ce que tu as perdu spirituellement, ce que tu as perdu matériellement, ce que tu as perdu physiquement. Le Seigneur est capable, tu vas le recevoir en retour plus qu'au man de l'ébossage, ce qui a été perdu. Amen, amen. Tu vas le recevoir, bien-aimé, ce que tu avais perdu, ce que le Seigneur va te redonner, va être plus que bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu avais perdu. Bien-aimé, ça dépend de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses croire parce que la Bible déclare le Seigneur est derrière sa parole, il est derrière sa parole, bien-aimé dans le Seigneur pour pouvoir accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir, il n'est pas un fils de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Quand il dit quelque chose, il finit par l'accomplir, quand il dit quelque chose, il finit par le réaliser. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quoi à cette parole ? C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quoi à cette parole ? Le Seigneur, il va te redonner, le Seigneur veut rénover ta vie, le Seigneur veut rénover ton mariage, le Seigneur veut rénover ton ministère, le Seigneur veut rénover ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole ? Si tu crois à cette parole, dis-moi Amen, si tu crois à cette parole, mets des like, mets des cœurs bien-aimés dans le Seigneur, si tu le crois, parce que ce soir, au travers de ces thèmes, on ne va pas les finir aujourd'hui, on reviendra encore. Bien-aimé, le Seigneur a un travail à faire dans ta vie, dans ta maison, il va rénover ton cœur, il va rénover ton ministère, il va rénover tes enfants, il va rénover, il va te donner, tu vas recevoir en retour ce que tu avais perdu, ce que tu avais perdu. Le Seigneur va te donner plus que ce que tu avais perdu. Je passe la parole à l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup maman, merci beaucoup maman. Nous sommes en train de continuer avec ce partage et un partage qui est en train d'allumer le feu. Comme la servante de Dieu vient de nous dire que le Seigneur veut restaurer et quand il restaure, il ne restaure pas au premier niveau, mais il restaure et il vient ajouter au-delà. Parce que comment est-ce qu'on a perdu? Comment est-ce qu'on a perdu ces choses? Toutes les choses qu'on avait, on les a perdues parce qu'il y a un voleur dans ce monde. Il y a un gros démon qu'on appelle Satan qui a été lancé dans ce monde pour voler les histoires des enfants de Dieu. Alors si la police ne vient pas l'arrêter, si la police ne vient pas le brûler, il va continuer avec ses bêtises. Il va continuer avec ses bêtises. C'est pourquoi ce soir, on se tient dans nos positions prophétiques pour déclarer la restauration dans la vie de quelqu'un. On se tient dans nos positions prophétiques pour dire dans la vie de quelqu'un que ce qu'on a volé doit revenir. C'est qu'on a volé quelque soit dans ta vie. C'est que le voleur est venu et il est parti avec ça. Par un feu de Dieu, par un feu de Dieu, on commande la restauration ce soir. Il est temps que toi aussi tu puisses rire. Il est temps que toi aussi tu puisses jouir des lacs. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu regardes les autres en train de rire pendant que tu pleures. Tu regardes les autres en train de voyager pendant que tu ne sais même pas où est-ce qu'on trouve le passeport. Mais ce soir, tout papier qui t'appartient, que l'ennemi a volé, je le recommande de rentrer chez toi par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de partager chez soi cette puissance de restauration qui vient par Dieu. Tu vois, si vous savez, le jour quand Pharaon avait pris tout ce qui était comme la maison d'Israël et il les avait amenés comme esclaves en Égypte chez lui, il les a fait travailler pendant beaucoup d'années. Quand Moïse est venu, il a dit, Pharaon, tu dois laisser Israël partir. Pharaon ne voulait pas écouter. Tout ce que Moïse pouvait dire, ça n'intéressait pas Pharaon. Mais le jour où l'éternel a dit que maintenant je vais entrer dans la maison de Pharaon, maintenant je veux faire mon travail, un travail qui a été fait par un ange de Dieu. Vous savez, les anges, on les appelle le messager de feu. C'est un feu de Dieu qui est en train de voler avec une vitesse de la lumière. Un ange est entré dans toutes les maisons des Égyptiens et il les a fait pleurer. Ce jour-là, le matin, il y avait le pleur en Égypte. Pourquoi? Parce qu'un ange de Dieu était passé. Il était passé et il a fait pleurer Pharaon. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui regarde ce soir, le chef de ceux qui ont volé tes biens va pleurer. Le chef, yes, 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 je dois le déclarer dans la famille de quelqu'un ce soir. Le chef des sorciers de ta famille doit pleurer ce soir. Le chef des sorciers de ta famille doit laisser tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient. Je suis en train de voir les choses. Tes choses commencent à brûler. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir, ton enfant, qui a été retenu par l'ennemi pendant beaucoup des années. Je suis en train de voir les mains des sorciers brûler. Le sorcier est en train de retenir ton enfant. Ses mains sont en train de brûler. Il est en train de déposer ton enfant parce que le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Oui, servant de Dieu, prophétise. Il y a une parole que le Seigneur a mis dans ton cerveau. Prophétise. Amen. Gloire au Seigneur. Au ramaché de remoussaya. Vienne, mais je viens de te parler. Comme il a dit, homme de Dieu, il y a des volaires spirituels. Tant que tu vois les volaires physiques, il y a aussi des volaires spirituels. Comment tu fermes ta porte physique pour que les volaires ne rentrent pas à clé ? Tu dois aussi fermer ta porte spirituelle de ta maison, de ta vie, de la vie de tes enfants. Faut bien aimer dans le Seigneur pour que les volaires spirituels ne rentrent pas pour voler. Quand on parle, la Bible déclare, Jean 10 et 10, le diable vient que pour dérober, égorger et tuer. De la manière dont tu fermes les portes physiques pour que les diables ne viennent pas voler tes bénédictions, ne viennent pas voler ta télé, ne viennent pas voler tes bijoux, tes habits à la maison. De la manière dont aussi, ramachanda, tu dois fermer les forces. Oh, re, kayamashende. Ferme les forces. Oh, ra, kayamashende. Ra, kayamaseke. Je parle à une personne ce soir. Bien aimer, il y a certaines personnes. On vous a volé des choses. C'est parce que vous n'avez pas fermé les portes spirituelles. C'est parce que vous avez laissé les portes spirituelles ouvertes. Et le diable est rentré et est venu voler. Oh, man de l'Ebosaya est venu voler des bénédictions dans vos vies. Le diable est venu voler. Bien aimer, la paix dans ta maison. Les diables est venu voler, bien aimer, dans le Seigneur, tes finances. Parce que tu n'as pas su, avec tes finances, donner des offrandes. C'est mais, c'est pour cela que les diables est venu voler tes finances. Les diables est venu voler ton travail. Je parle à une personne ce soir. Je parle à quelqu'un. Oh, ramachanda. Tu avais un travail, tu travaillais. Tout un coup, bien aimer, dans le Seigneur, ton patron t'a dit, tu n'as plus de travail. Ton travail est fini. Tu n'as pas compris. Tu as bien commencé ce travail. Mais du coup, bien aimer, dans le Seigneur, que le patron est venu te dire, que tu es au man de l'Ebosaya. Ta mission est finie. Ton travail est fini. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends pas. Et pourtant, quand tu avais commencé ce travail, il y avait une bonne ambiance. Ce travail était bien, on t'apprécie. Mais du jour au lendemain, bien aimer, les patrons t'a dit, il n'y avait plus de travail. Ta mission était finie. Jusqu'à aujourd'hui, tu te poses la question, tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé réellement, pour qu'on puisse te virer de ce travail. Laisse-moi te dire, parce que tu avais fait un V au Seigneur, tu avais dit à Dieu, Seigneur, si tu m'es béni au travail, je vais aussi te bénir. Bien aimé, tu n'as pas réalisé, bien aimé dans le Seigneur, le vœu que tu avais fait au Seigneur, c'est poussé là au travers de cette V, comme tu n'as pas réalisé, et que la porte a été ouverte. Toi-même, tu as ouvert la porte, parce que tu n'as pas réalisé ce vœu. Pour cela, le diable est venu rentrer, est venu voler ton travail. Mais je te parle aujourd'hui, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi, le Dieu, le même Dieu, qui t'a donné le travail, je viens tout simplement te dire, à cette personne, bien aimé, réponds-toi, demande pardon au Seigneur, dis-lui Seigneur, je me réponds, je te demande pardon, parce que je fais un vœu, et je n'ai pas respecté ce vœu-là. Quand tu vas demander pardon, le Seigneur, il va te pardonner. Et quand Dieu, il va te pardonner, donnez-le, Dieu, il va te redonner encore le travail. Il va te redonner le travail, parce qu'il a dit, c'est lui qui avoue ses péchés, c'est lui qui reconnaît ses péchés, les avoue, le délaisse, obtient la miséricorde, mais c'est lui qui les cache, ne prospère pas. Bien aimé, prie, réponds-toi, tu verras, le Seigneur va te donner un nouveau travail, le Seigneur va te renover, comme tu fermes la porte physique, fermes la porte spirituelle, fermes la porte spirituelle, je viens parler à une personne, fermes les portes spirituelles, même les fenêtres fermées, même les trous fermés, parce qu'il y a certaines personnes qui sont au milieu de nous, qui sont connectées, vous avez été volés, les diables sont venus vous voler, parce que vous n'avez pas fermé les portes spirituelles, vous avez tellement, oh man, le rebo saya, veillez à fermer les portes, oh ra, kayaba physique, mais spirituelle, vous n'avez pas fermé, mais ce soir, je viens parler à une personne, le Seigneur veut restaurer ton foyer, Dieu veut restaurer ton mariage, Dieu veut restaurer ton mariage, Dieu veut restaurer ta famille, Dieu veut restaurer tes finances, Dieu veut te redonner, ce que tu avais perdu, il va te redonner plus, parce qu'il est des dieux, tu ne fais rien à moitié, il fait dans la statue, il commence la chose, il finit par accomplir, que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, je te passe la parole, ramachandarabaseke. maman, tu as dit quelque chose profond, le fenêtre fermé, le fenêtre fermé, le fenêtre fermé, et ce soir, je dis pour quelqu'un, toute fenêtre qui était ouverte, nous les fermons avec le son de Jésus. Pendant qu'il est chanté, on utilise l'autorité qu'on a en Jésus, on prend le son, j'ai chanté de prier pour la maison de quelqu'un, ce soir, là où il y avait des ouvertures, on le ferme, position prophétique, j'ai dit que la parole sur ta maison, je couvre ta maison avec le son de Jésus, je couvre la maison de quelqu'un, ce soir, avec le son de Jésus, et alléluia, 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 il y a une puissance, qui en train de travailler pour quelqu'un, ce soir, il y a une puissance qui est venue d'en haut, pour travailler pour quelqu'un, ce soir, bien aimé, je répète encore la parole qu'on a lue, que Jésus-Christ était venu sur ces terres, quand il est venu, quand on nous dit qu'il y avait les aveugles, il y avait le boité, il y avait même des morts, que Jésus-Christ a ressuscité, c'est parce que leurs yeux étaient volés, leurs yeux étaient partis, le pied, l'ennemi, il vient, il vole le pied, vous vous rappelez la dame, elle partait enterrer son fils, son unique fils, parce que l'ennemi avait assassiné l'enfant, mais parce que Jésus, passé par là, il a restauré la vie, je commande la restauration de ta vie, il y a quelqu'un, pendant que tu écoutes, que ce soit ton cerveau est en train d'échauffer, ton cerveau est en train d'échauffer, c'est une puissance de Dieu qui travaille sur ton cerveau, je commande la restauration de tes rêves, je commande, pas l'onction de Dieu sur ma tête, je commande la restauration de tes rêves, au nom de Jésus, il y a une parole, qui sort de la bouche de l'homme de Dieu ce soir, et cela vient avec le feu, cela vient avec le feu, cela entraîne dans ton ventre, tout ce qu'on t'a fait manger, au milieu de la nuit, pour tomber ton destin, je l'annule par le feu, je l'annule par le feu, je l'annule par le feu, et je commande, la rapidité dans la vie de quelqu'un, toi qui me regarde ce soir, que la rapidité de Dieu, un moment tu étais loin de tes rêves, un moment tu étais loin de ta destinée, par le feu du Saint-Esprit, je te fais entrer dans ce qui t'appartient, au nom puissant de Jésus, je suis en train de voir une maison qui a été volée, je suis en train de voir une maison qui a été volée, je ne sais pas ce que tu es, mais je commande par l'anxion de Dieu ce soir, la restauration de ta maison, la restauration de ta maison, la restauration de ta maison, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, le Seigneur a des myriades, et des myriades, et des myriades des anges, quand la parole de Dieu sort, il y a des myriades et des myriades des anges, qui volent avec la parole, pour voir comment la parole est accomplie, cette parole que j'annonce sur la tête de quelqu'un ce soir, elle est accomplie par le feu, pendant que je suis en train de parler, elle s'accomplit par le feu au nom de Jésus, je vois la vie de quelqu'un, tu rêves de crapaud, tu rêves de crapaud, et les crapauds font leur bruit de crapaud, c'est là, c'est pour mettre la confusion dans ta vie, mettre la confusion dans ton cerveau, parce que tu es connecté ce soir, avec l'onction prophétique, je commande un feu sur tous ces crapauds, un feu sur tous ces crapauds, oui, tu sais, parce que tu rêves de crapauds, tu rêves de crapauds qui font de bruit dans ton sommeil, des crapauds qui dérangent, oui, ils produisent la confusion pour te bloquer, mais ce soir, tu es restauré, tu es restauré, la vitesse revient à tes pieds, ta vie est restaurée, on ne t'a pas laissé loin, tu n'es pas loin derrière tout le monde, tu n'es pas loin derrière tout le monde, d'abord un feu sur tous ces crapauds qui t'est dérangé dans ton sommeil, un feu sur tout le bruit des confusions qui a été produit par ces crapauds, et auris carrément d'aider un feu dans tes pieds pour être la vitesse, augmente de vitesse, augmente de vitesse, parle le nom puissant de Jésus, servant de Dieu à toi. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, je viens te parler aujourd'hui, quand l'homme de Dieu parlait, au ramasseké, quand l'homme de Dieu parlait de rêve, je viens parler à une personne, il y a une personne qui est ici bien aimée, tes songes, quand tu rêves, quand tu réveilles le matin, tu oublies tes songes, le diable t'a volé les songes, on est venu voler tes songes, parce qu'au travers de ces songes que tu reçois, ramasseké, le Seigneur te parle de ton futur au travers des songes, parce que la Bible déclare, oh man de Rebosaya, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre, dans un profond sommeil, Dieu nous parle, pendant que bien aimé dans le Seigneur, que tu dors, c'est là où le Seigneur te parle, bien aimé de ton futur, de ce qu'il va faire dans ta vie, et le diable vient voler tes songes, et que quand tu te réveilles, tout ce que tu avais comme songes, bien aimé, tu oublies, le diable est venu, te voler les songes, au nom de Jésus, je prie, rékamamaseké, ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu, restaure tes songes, que le Saint-Esprit de Dieu, restaure tes visions, que le Saint-Esprit de Dieu, restaure les songes, à partir d'aujourd'hui, dès que tu vas recevoir les songes, tu ne vas plus oublier ces songes, tu vas les retenir, et tu dois comprendre, ce que le Seigneur veut te dire, le Dieu de la restauration, mais laisse-moi te dire, je viens te parler encore de Job, on n'a pas le temps de lire, tous les passages de Job, tu connais l'histoire de Job, bien aimé dans le Seigneur, si tu lis dans le livre de Job, à partir du verset premier, premier jusqu'au trois, bien aimé dans le Seigneur, Job, bien aimé dans le Seigneur, il était un homme intègre, bien aimé, le Seigneur lui avait béni, il avait des animaux, il avait de bœuf, bien aimé, il avait des enfants, sept fils, trois filles, il était marié, bien aimé dans le Seigneur, ça arrivait un moment dans la vie de Job, bien aimé dans le Seigneur, le diable a dit au Seigneur, ils ont eu une conversation, il a dit à Dieu, le Seigneur qui s'inventait de Job, il dit Job est mon serviteur, tu n'as pas vu Job est mon serviteur, il est intègre, et le diable a dit, le Satan a dit au Seigneur, si seulement il est intègre, parce que tu lui as béni, si seulement tu lui as arraché toutes ces bénédictions-là, oh, il sera pris intègre, mais laisse-moi te dire, le Seigneur a dit, oui, vas-y, tu peux toucher à ces bénédictions, mais je ne te donne pas l'autorisation de toucher à son âme, bien aimé dans le Seigneur, le diable a touché, oh, man de Reboussaya, est venu voler à Job, et tout ce qu'il avait, le diable est venu voler à Job, et tout ce qu'il avait comme matériel, le diable est venu voler à Job, et même ses enfants, le diable est venu voler à Job, et tout ce qu'il avait, il a même mis bien aimé dans le Seigneur, Job, même après avoir été dépouillé, il était, le diable a tout volé, il a même donné la maladie, une plaie qu'on appelle luxère, dans le pied de Job, bien aimé dans le Seigneur, Job, il a passé des moments difficiles, mais il n'a pas bien aimé péché, il était toujours intègre, il a dit, mon rédempteur, s'élèvera les derniers, et les dieux de la restauration, bien aimé, si tu vas dans les livres de Job, au chapitre 42, à partir du verset 10, tu verras comment le Seigneur a restauré Job, bien aimé, le Seigneur a donné, bien aimé dans le Seigneur, ce que Job avait, plus que ce que Job avait, le dieu de la restauration, de la manière, il a restauré Job, de la manière dont il a restauré David, il est le dieu qui va te restaurer, bien aimé dans le Seigneur, c'est quand tu as volé, je viens parler à une personne ce soir, le ciel était ouvert, l'eau les aient à Kofumuama, le ciel est ouvert, le dieu de la restauration, viens restaurer tes finances, toi quand tu avais volé les finances, je parle à une personne ce soir, dès que tu as l'argent, bien aimé, il y a des choses qui arrivent, dès que tu as l'argent, il y a des problèmes dans ta famille, dès que tu as l'argent, il y a des gens qui sont malades, dès que tu as l'argent, il y a des difficultés, des problèmes qui font que tu puisses dépenser cet argent-là, bien aimé, les diables avaient volé tes finances, mais je viens te parler aujourd'hui, le dieu de la restauration, viens restaurer tes finances, le dieu de la restauration, je viens parler à une personne, restaure tes finances, il vient restaurer tes finances, et il vient sceller tes finances, dans le sang de Jésus, de maintenant, dès que tu auras l'argent, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de gens qui seront malades, mais tu vas utiliser cet argent, pour la gloire de Dieu, comme l'homme de Dieu a dit, tu n'es pas venu accompagner des gens sur cette terre, tu n'es pas là pour regarder les gens, comment ils sont érés, bénis, mais toi aussi tu fais partie, parce que bien aimé dans le Seigneur, le dieu de la restauration, veut tout restaurer dans ta vie, ramachandaraba, au nom de Jésus, je te donne la parole, homme de Dieu, Alléluia, merci maman, merci maman, le feu est en train de brûler, pour restaurer la vie de quelqu'un, le feu est en train de brûler, pour la restauration de la vie de quelqu'un, quel que soit le nombre de choses qu'on t'a volées, quel que soit le nombre, yes, les bijoux qu'on t'a volées, qu'on t'a volées, quel que soit le nombre de choses qu'on t'a volées, il y a une puissance des restaurations ce soir, vous savez le bien aimé, il y avait cette piscine prophétique en Jérusalem, la personne qui est entrée l'après-midi dans cette piscine, après que l'ange a touché, il y avait la guérison, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, vous savez qu'il n'y a pas de choses compliquées pour Dieu, vous savez qu'il n'y a pas de cas difficiles pour Dieu, vous savez que Dieu n'a pas de problème, il n'a que des solutions, et comment est-ce que la solution de Dieu arrive, comment Robeshe et Karaba, il y avait une femme, le matin, les gens sont venus dans sa maison pour dire, ton mari est mort avec des dettes, on va prendre tes enfants, on va les défendre en esclavagisme, et la femme est partie voir le prophète, elle a pleuré, elle a dit que les prophètes, ils sont venus prendre mes enfants, la femme était dans le dettes, elle avait beaucoup de dettes, et ses enfants devaient partir, c'était le matin, mais je vous dis que vers 15h, 16h, elle était la plus riche dans son village, elle était la femme qui vendait l'huile du ciel, l'huile qu'elle a vendue, broche, la puissance de la parole, peut-être restaurer dans une minute, avant que la seconde termine, la puissance de la restauration peut tout restaurer, quel que soit le nombre de choses, que les sorciers de ta famille, ont fait contre toi pendant 20 ans, une parole prophétique, peut-être restaurer, peut-être restaurer, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de minutes, pour restaurer ta vie, quand Jésus est venu au tome de Lazare, ils ont dit que maître, ça fait 4 jours, Marie est venu dire à Jésus, maître, ça fait 4 jours, l'autre là, Margaret, est venue aussi dire à Jésus, ça fait 4 jours, pourquoi ? Ils étaient en train de dire à Jésus, que ça fait 4 jours, parce que c'est devenu compliqué, c'est devenu bizarre, il est en train déjà, donc il est en train déjà de terminer, donc son ventre a déjà explosé là-dedans, mais parce que Jésus est le Seigneur, il est le roi des rois, le maître d'état et des circonstances, ce n'était pas difficile pour lui, ton cas n'est pas difficile pour toi, ça peut être difficile pour toi, mais pour Dieu ce n'est pas difficile, quel que soit ce qui te fait pleurer, quel que soit ce qui te fait pleurer, ça ne peut pas faire pleurer Dieu, ça ne peut pas faire pleurer Dieu, voilà pourquoi je t'envoie cette parole prophétique, voilà pourquoi je déclare sur ta maison ce soir, l'onction du Seigneur, l'onction du Tout-Puissant, qui brise le prison, l'onction du Tout-Puissant, qui brise le prison, voilà pourquoi je déclare, dans la cuisine de quelqu'un ce soir, l'huile en abondance, l'huile en abondance, l'huile en abondance, brotée, je suis en train d'envoyer, un feu en bas du lit de quelqu'un, j'envoie un feu en bas de ton lit, je ne sais pas qui tu es, mais je prophétise, je déclare un feu en bas de ton lit, tous les démons, qui s'est caché en bas de ton lit, pour te donner les cauchemars, là où il fallait que tu reçois la prophétie, aujourd'hui je le brûle avec le feu, je le brûle avec le feu, je le brûle avec le feu, au nom de Jésus, je commande ta restauration, je commande la restauration de ton ventre, je commande la restauration de ton ventre, par l'onction des prophétiques, et la bouche qui est remplie de la parole de Dieu, j'envoie la parole de Dieu, j'envoie la parole de Dieu, et je commande la restauration de ton ventre, par le nom puissant de Jésus, nous avons 7 minutes, alors je donne à maman la parole pour parler, et on va continuer, au nom de Jésus, nous avons 7 minutes avant la fin, maman, vas-y, l'onction est sur toi, joie au Seigneur, bénissons les Seigneurs, au rabat Chende, je sens sa présence, il est là au milieu de nous, il agit encore, il guérit encore, il délivre encore, peu importe bien le mais, les diagnostics que le médecin t'a donné, peu importe bien aimé dans le Seigneur, Dieu capable de restaurer, Dieu capable de restaurer ton corps, Dieu capable de restaurer tous les organes de ton corps, Dieu capable d'enlever le cancer, Dieu capable d'enlever le diabète, Dieu capable d'enlever cette maladie, bien aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible, crois seulement comme Job a cru, Job il avait dit, mon rédempteur s'élèvera à l'éternier, bien aimé, comme tu as cru, tu as persévéré, laisse-moi te dire, le temps de la restauration est arrivé, la Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour plairer, il y a un temps pour se réjouir, toi qui plaire, tu dis, oh man de l'ébossaya, je parle à une personne, à une femme, tu plaires pour ton enfant, tu dis Seigneur, jusqu'à quand cet enfant va changer le comportement, jusqu'à quand cet enfant va changer le comportement, jusqu'à quand cet enfant va changer le comportement, les caractères, jusqu'à quand cet enfant va continuer à me répondre ici, jusqu'à quand mon enfant va continuer ainsi, jusqu'à quand Seigneur, tu es fatigué, je connais la personne mais je ne peux pas citer ton nom, tu es là, je te vois, mais je viens te dire de la part du Seigneur, le Seigneur me dit de te dire ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne pleure plus, ne te soucie pas de cela, il est au contrôle de toutes les choses, il est les yeux, il est le maître des temps et des circonstances, il m'a dit de te dire l'histoire des tempêtes, il était dans le bateau avec les disciples et il y avait la tempête, les disciples disaient au ramaché que Seigneur réveille-toi, tu ne vois pas la tempête, quand le Seigneur s'est levé, il a dit la tempête tais-toi et la tempête s'était finie, il était à la barre, bien aimé, le Seigneur me dit maman de te dire tu es là, le Seigneur est dans ta barre, le Seigneur est dans ta maison, il n'y a rien qui va arriver, il n'y a rien qui va arriver, tout le plan que le diable a préparé contre toi et ton enfant, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lié, le Seigneur m'a dit de te dire, sois calme et sois tranquille, il est au contrôle, essuie tes larmes, ramaché de rebosaya, man de rebosaya, toi qui me suis, bien aimé dans le Seigneur, je viens tout simplement te dire, peu importe la situation que tu traverses, le temps de la restauration est là, Job, je pense, ses amis se sont moqués de lui, Job, ses amis, ils ont dit ceci, ils ont dit, hé, tu as péché, demande pardon à Dieu, peut-être que c'est ton croix, les gens te disent, tu as fait ceci, par rapport à cette situation que tu vis, parce que tu as péché, parce que tu as fait ceci, bien aimé dans le Seigneur, or ce n'était pas, Job n'avait pas péché, c'était le diable, bien aimé dans le Seigneur, est venu rentrer dans la vie de Job, pour venir voler avec l'autorisation de Dieu, les épreuves que tu traverses, bien aimé, le Seigneur a permis cela, pour que Dieu puisse montrer sa gloire, le Seigneur a permis cela, qu'il puisse te redonner plus que ce que tu as perdu, ce que tu as perdu, le Seigneur va te redonner, il te redonne au-delà de ce que tu as perdu, c'est pour cela, bien aimé, glorifie tout simplement Dieu, parce que c'est le temps de la restauration, ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de la restauration, fortifie-toi, fortifie-toi, prends courage, c'est ton temps, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, bien aimé, scelle cette parole prophétique, scelle tout le message, avec ce qu'on a déclaré avec l'homme de Dieu, que cela soit scellé dans ta vie, dans le nom précieux Jésus-Christ, et si je me limite là, Amen, et je laisse la parole à l'homme de Dieu, pour que nous puissions continuer, pour que nous puissions clôturer, pour ce soir, l'homme de Dieu a toi la parole. Yes, merci beaucoup maman, merci beaucoup maman, alors je vais essayer de dire à quelqu'un, que la puissance de Dieu fait des choses, que nous on ne peut pas comprendre, la puissance de Dieu fait des choses, qu'on ne peut pas comprendre, depuis le début, le commencement de la terre, Dieu a créé des choses qu'on ne peut pas comprendre, dès le départ, il a dit que la lumière soit, il a créé le Dieu et la terre, par la puissance de sa parole, la parole de Dieu est comme un feu, la parole de Dieu est un épée à double tranchant, la parole de Dieu est comme un marteau, capable de briser n'importe quoi, la parole de Dieu, elle va avec une vitesse rapide, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, pendant que tu es en train de nous écouter ce soir, tu es guéri par le nom puissant de Jésus, il n'y a pas de guéri, pendant que tu es en train d'écouter ce soir, tes ennemis sont en train de déposer tes voies, tes ennemis sont en train de déposer ton mariage, tes ennemis sont en train de déposer ton argent, parce qu'ils sont en train de brûler, dans les cas de tes ennemis, ça brûle, au nom de Jésus, je suis en train de voir ces sorciers, je suis en train de voir un sorcier là qui est en train de déranger, parle le nom puissant de Jésus, je déclare à la famille, le chef des sorciers de ta famille va pleurer, le feu de Dieu va le faire pleurer maintenant, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai pour créer chez car, parce que tu es connecté avec cette onction prophétique ce soir, je déclare que dans ta famille, il n'y a pas de réunion, ce soir, il n'y a pas de réunion des sorciers, parce qu'un feu les attaque, un feu les attaque au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup Mama Karina pour m'avoir invité chez toi, je suis très content d'avoir partagé la parole du Seigneur avec ton peuple, alors je te laisse la parole pour clôturer, soyez béni peuple de Dieu, nous nous allons nous voir encore bientôt. Désolé encore parce qu'on a commencé en retard, on avait vraiment prévu de faire tout ça pendant longtemps, même le Némi savait qu'il y avait une délivrance pour toi, voilà, pour t'en attaquer, mais il a déjà perdu par l'onction du Tout-Puissant. Maman, à toi. Amen, que le Seigneur soit béni, bien aimé dans le Seigneur, je bénis, merci beaucoup l'homme de Dieu vraiment pour ton temps, merci que le Seigneur te roi, te remplis encore de l'onction du Saint-Esprit, merci de répondre au rendez-vous, malgré, bien aimé dans le Seigneur, on avait vraiment des difficultés pour se connecter, il n'y avait pas de sang, mais le Seigneur savait qu'aujourd'hui, tu dois recevoir cette parole, bien aimé, si tu n'es pas encore abonné, sur notre page Facebook, tu peux t'abonner, like la vidéo, pour moi, le Seigneur ne manquera pas de te bénir, bien aimé, je salue toutes les femmes de Dieu qui sont là, la servante de Dieu, Sandrine Lutumba, la servante de Dieu, maman Déborah, Morena, la servante de Dieu, maman Florence Kitole, mon pasteur, ma soeur Kévi, depuis l'Allemagne, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur Christelle, soyez bénie, je vous aime, nous sommes arrivés à la fin, nous allons encore revenir sur ce thème, parce que c'est large, que le Seigneur vous bénisse, je vais prier pour la clôture, Père éternel, je te dis merci encore, je viens encore sceller ces prières par le sang de Jésus, il y a au Père éternel, mon Dieu, cette parole par le sang, la délivrance, la restauration, que ce soit scellé dans le sang de Jésus-Christ, Père éternel, mon Dieu, que nous ne serons pas bornés à écouter, mais que nous puissions mettre ta parole en pratique, donne-nous la foi encore, augmente la foi de tout un chacun, enfin, qu'au Dieu de gloire, nous puissions encore, Seigneur, mon Dieu, être fermes, fermes au Dieu, peu importe les situations, les difficultés, merci au Dieu de gloire, pour la restauration dans des familles, dans des vies, dans des couples, dans des finances, dans des sens, dans des domaines spirituels, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, nous bénissons cette nuit, que ce soit une nuit de paix, une nuit prophétique, Seigneur, mon Dieu, je prie, je recommande tout mon bien-aimé, par le sang de Jésus, qui soit barricadé par le sang, Père éternel, tout plan, tout complot que l'ennemi, le diable a planifié, a programmé, contre mes frères et sœurs, cette nuit, que cela soit détruit, au nom de Jésus, parce que la Bible déclare, dans le livre, Esaïe 54, verset 5, 15, si l'on forme de complot, contre vous, cela ne vient pas de moi, quiconque qui se liguera, contre toi, tombera sous ton pouvoir, mais au Seigneur, je prie, quiconque qui se sont ligués, contre les bénédictions, contre la restauration, de mes frères et sœurs, au bien-aimé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de mes bien-aimés, ce soir, qui tombe sous le pouvoir, de Jésus-Christ, au nom puissant, de Jésus-Christ, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, ainsi nous te prions, Amen, 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 Soyez bénie, ma sœur Christelle, elle a écrit, merci servante, voilà, que le Seigneur te bénisse aussi, bénis la servante, Dieu maman, Florence, Florence, qui tôt, mon pasteur, maman Clotide, la servante de Dieu, maman Déborah, voilà, Sandrine de Toumba, que le Seigneur vous bénisse, et que l'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, abonnez-vous aussi sur la page, like, parce qu'il y a un peu, on a un peu de problèmes sur ces pages, sur cette page, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite bonne nuit, sois béni, homme de Dieu, docteur King, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, ...